Alors, si tu te mets à lire beaucoup, notamment grâce à la vidéo où on a vu comment lire plus, peut-être que tu vas te retrouver à avoir du mal à retenir ce que tu lis. Potentiellement, tu es peut-être quelqu'un qui a beaucoup de difficultés à retenir, qui n'a pas une bonne mémoire. Donc, ce qu'on va faire là, c'est voir 5 astuces pour essayer de mieux retenir. Moi, il y a un truc que tu peux trouver sur YouTube facilement, c'est notamment les conseils de mind mapping. Moi, j'avoue que ça n'a jamais fonctionné sur moi le mind mapping, tout simplement parce que souvent, je crée des mind maps et puis après, je les perds, je ne sais pas où est-ce qu'ils sont. Et en fait, le mind map, ça induit pour moi un exercice de travail qui est trop long, trop dur. Donc, l'objectif, c'est d'avoir dans ces 5 conseils-là, c'est que ce soit des conseils qui ne demandent pas non plus, beaucoup plus d'effort que ça. Donc, le premier conseil, ça va être de noter. Essayer de noter pour retenir, structurer. C'est-à-dire que quand tu lis un livre, ce que tu peux faire, c'est de prendre au moins 5 minutes pour essayer de noter la structure du bouquin avant même de commencer à le lire. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas regarder les chapitres et tu vas te mettre simplement le titre des chapitres. Et après, tu vas essayer de noter 2, 3, 4, 5 bullet points par chapitre. Et à la fin, ça va te permettre du coup d'avoir en gros un modèle, un peu un maillage du livre en allant hyper vite quelque part parce que pour noter le sommaire du livre, ça va assez vite. En général, il y a 5, 6, 7, 10 chapitres maximum. Et ça, ça te permet déjà, si tu veux, d'avoir un premier passage. Ça marche évidemment avec les livres plutôt de non-fiction. On ne parle pas vraiment des romans ici. On parle plutôt des livres comme « Comment se faire des amis » de Dale Carnegie. Et voilà. Et donc, en faisant ça, déjà, ça te permet d'avoir un premier passage. Ensuite, tu vas pouvoir peut-être noter des idées dès lors que quand dans le bouquin, tu trouves quelque chose d'extrêmement intéressant, tu vas essayer de le noter. Tu peux aussi noter des citations. Et si vraiment, en gros, tu as du mal avec les notes, ce que tu peux faire, c'est tout simplement utiliser ton téléphone en mode dictaphone. Et voilà. Et donc, quand tu es sur le chemin pour aller faire tes courses, pour aller au travail, etc., tu te dictes tout simplement les idées qui t'ont intéressé sur ta dernière lecture. Ensuite, tu peux te faire un WhatsApp perso. Donc, tout simplement, tu crées un groupe WhatsApp et tu vas supprimer ton pote. Et du coup, en fait, tu ne seras plus que tout seul avec toi-même. Et au lieu de te dire « je note des choses et donc je dois faire un travail mental », c'est un peu comme si tu parlais à toi-même. Et donc, quelque part, cette notion de « je présente les choses différemment », ça enlève le poids de « je dois noter les choses ». Alors ensuite, deux dernières astuces, ça va être de parler aux gens. Tu prends l'habitude de raconter ce que tu lis. Bon, alors, on dit toujours que la culture, c'est comme la confiture. Moins on en a, plus on l'étale. Mais quelque part, le fait d'étaler ta culture, le fait de raconter et d'essayer de faire cet effort intellectuel, de dire « tiens, comment je fais pour prendre des pépites intéressantes dans des bouquins ? » Comment je fais pour les communiquer à d'autres personnes ? Ça t'oblige à macérer l'information et donc à la processer. Et donc, tu la retiendras beaucoup mieux. Et puis enfin, dernier conseil, ça va être d'expérimenter. Expérimente ce que tu lis parce qu'on n'apprend jamais mieux que par l'expérience. Et voilà. Donc, en appliquant ces conseils-là, normalement, tu devrais mieux retenir tout ce que tu lis. Et globalement, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est tout ce qui te fait passer à l'action, tout ce qui te fait appliquer ce que tu lis, ça te permettra de mieux le retenir. Moi, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao !